Pourquoi il y a la guerre en République démocratique du Congo? Il y a plusieurs raisons, mais la raison majeure est notre ressource minérale. Particulièrement l'éco-balt. La RDC produit plus de 70% des ressources d'éco-balt dans le monde entier. L'éco-balt est le métal le plus important et la clé du futur. Et tout le monde en veut. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, Israël et plusieurs pays continuent à financer les groupes rebelles M23 pour déstabiliser la RDC afin d'évoluer et exploiter et exporter clandestinement facilement au pays. Le peuple congolais est devenu esclave dans leur propre pays pendant que les Rwandais exportent l'éco-balt de manière illégale et moins coûtante. L'éco-balt qui provient de la République démocratique du Congo avec l'aide du groupe rebelle M23. En effet, l'éco-balt fait de la RDC l'un des pays le plus riche dans le monde, alors que le peuple congolais est parmi le peuple le plus pauvre du monde. Maintenant, parlons de l'éco-balt, la technologie moderne dépend en grande partie du cobalt. Ce métal est utilisé pour fabriquer des batteries lithium-ion que l'on retrouve dans des objets tels que les ordinateurs, le véhicule, le smartphone et même la cigarette électrique. La guerre en République démocratique du Congo a déjà fait 6 millions de morts et 7 millions de déplacés. Nous sommes fatigués de voir nos frères et sœurs de l'Est se déplacer tout le temps pour aller se réfugier, chercher la paix et la sécurité alors qu'ils sont dans leur propre pays, victimes de leur propre richesse. C'est notre pays, c'est notre richesse, si vous en voulez, venez et payez légalement. Et on voit même comment les grandes compagnies s'installent à l'Est du pays et utilisent les enfants pour exploiter l'éco-balt. Nous en avons marre, libérer l'éco-balt. Frick Congo, libérer l'éco-balt.